Dans le volet social, la tension monte d'un cran parmi les salariés de Damar Servipost. Après trois jours de grève, les salariés ont investi les bureaux du siège social à Roubaix. La semaine dernière, ils dénonçaient une injustice. Le groupe Damartex avait annoncé aucun bénéfice réalisé, alors que les syndicats apprenaient dans la presse la bonne santé du groupe, avec un gain de 18 à 20 millions d'euros. La direction leur avait alors répondu que les bénéfices engendrés ne provenaient pas de leur filiale. Illogique selon les salariés, car leur filiale représente justement 50% du chiffre d'affaires. Finalement, la direction a décidé de faire un geste en accordant une enveloppe de 300 euros brut par salarié. Mais là encore, ça coince. Explication au micro de Masha Gonesen. C'est un problème d'équité en fait, puisque les salariés qui n'ont quelque part rien réclamé, ou en tout cas n'ont pas participé au mouvement pour obtenir ce plus, vont avoir 300 euros et ça s'arrête là. Les salariés qui ont œuvré pour que tous puissent avoir ces 300 euros, finalement vont être pénalisés et sont sanctionnés quelque part, puisqu'ils vont devoir travailler plus, ils vont devoir récupérer leurs heures pour lesquelles ils ont fait grève, pour permettre à tout le monde d'obtenir les 300 euros. Merci.